Salut à tous, disons ton frère d'épisode 102 et je vais vous parler d'une chose qu'on appelle le schéomorphisme. C'est un néologisme assez récent, du moins dans la langue française, qui parle d'une idée, spécialement en informatique, c'est de représenter des logiciels en reprenant des images du rail classique. Par exemple, quelque chose qui est schéomorphique, c'est par exemple mes icônes. La corbeille représente une icône de corbeille. Parce que ça représente une corbeille dans le monde réel. Par exemple, l'outil Pluma, qui est un éditeur de texte, est dessiné avec un clé à papier sur un bloc-notes. Parce que c'est un bloc-notes, c'est tout. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme exemple ? Par exemple, je peux prendre... Cheese. Je vais prendre par exemple GVC View, qui permet de piloter une webcam. Et son icône est une webcam. C'est-à-dire que c'est quelque chose de très réaliste. Dans le schéomorphisme, c'est défini ainsi sur Wikipédia. Voilà, mais c'est pas ça que je vais faire. Voilà. Terme formé à partir d'une grecque scloos. Définissant un élément de design dont la forme n'est pas directement liée à la fonction, mais qui reproduit d'une manière handementale un élément qui était nécessaire de l'objet d'origine. Par exemple, c'était un logiciel d'audio qui ressemble à un outil de réglage classique. Là, on a une espèce de logiciel audio pour régliger du son. Mais là, on a tous les boutons qu'on pourrait avoir sur un matériel réel. C'est ce qu'on appelle du schéomorphisme. Ce n'est pas forcément du photoréalisme, mais ça rappelle l'outil d'origine. On peut dire aussi, un logiciel, par exemple, pour gérer la musique, il utilisera le pense-bête, ça sera une icône de musique. Un outil pour une calculatrice ressemblera à une calculatrice. Et ainsi de suite. L'outil de recherche, ça sera la loupe. C'est vraiment penser aux outils de la vie de tous les jours. À l'opposé du flat design qui est vraiment complètement symbolique et compagnie. C'est ça le schéomorphisme. C'est pour ça que je l'aime bien. Parce que ça permet de découvrir en un claquement de doigts, en une seule vue, on peut se dire, tiens, ça, ça sert à ça. Par exemple, un terminal qui ressemble à une icône de terminal. Ce qui est logique. Le réglage du son avec un haut-parleur. Ou un micro. C'est logique. Aussi, par rapport à la météo, s'il fait beau, vous aurez un soleil. S'il flotte, vous aurez un nuage avec de la flotte. C'est tout. C'est ça le schéomorphisme. C'est l'idée de dire à l'utilisateur ou l'utilisatrice, tel icône correspond à ça. Comme ça, tu peux en un claquement de doigts, en quelques secondes, identifier. Même si on va dans un dossier personnel, un dossier ressemble à un dossier. C'est tout. Le dossier qu'on peut trouver dans un classeur avec, en forme de V, qu'on met des feuilles dedans. C'est ça. C'est le schéomorphisme. Tout simplement. C'est vraiment l'idée de base. On rajoute des petits trucs. Par exemple, une note de musique pour dire que c'est récentralisé vers la musique. Et c'est de suite. Schéomorphisme, c'est tout simplement de dire, telle icône représente ça, parce que ça, ça représente ça dans la vie réelle. C'est une adaptation du virtuel à la vie réelle. C'est vrai que c'est un peu ringard pour nombre de personnes. C'est comme utiliser l'icône disquette pour enregistrer. Nombre de personnes qui ont commencé l'informatique dans les années 2000, ne savent même pas ce que c'est qu'une disquette. C'est ça le schéomorphisme. Voilà. Vous aurez bien sûr, comme d'habitude, tous les liens dans le descriptif. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis salut à tous et à la prochaine. Ciao !